Le film Ad Astra de James Gray prend le contre-pied de la plupart des films de science-fiction car il s'attache à décrire une conquête de l'espace qui intègre les conséquences de cette aventure sur l'être humain et la société au risque de quelques invraisemblances technologiques mais rien qu'il n'enlève de valeur à ce périple qui reste hors norme c'était un héros il a sacrifié sa vie dans sa quête du savoir Roy McBride le personnage interprété par Brad Pitt nous fait découvrir trois échantillons du monde spatial imaginé par James Gray il s'agit en premier lieu de la base lunaire américaine qui a tout du centre commercial boutique publicité et enseignes lumineuses y sont reines les néons brillent même dans la nuit pour inciter le chaland à se rendre dans ce temple dressé à la gloire du dieu consommation le deuxième espace qui nous renseigne sur l'avenir de l'humanité hors de la terre sont les plaines lunaires au milieu desquels circulent des convois zigzagants entre de sombres cratères or ces plaines ressemblent étonnamment à celles du far west si bien que sur la lune comme sur terre les convois de diligence spatiale se font attaquer par des pillards qui travaillent pour eux mêmes ou par des corsaires qui entretiennent une situation chaotique au profit d'états peu regardant en matière de droit international ces scènes dignes des meilleurs far west comme celles montrant les joies du shopping lunaire témoigne surtout d'un fait déplacer l'humanité ne la changera pas même dans le plus hostile des milieux le vide spatial le meilleur de l'humanité continuera à côtoyer le pire enfin le dernier lieu par lequel passe le héros rog my bride et la station martienne américaine là tout y est austère le béton est brut il n'y a pas de fenêtre ouverte sur l'extérieur peut-être même que la base est elle construite en sous sol le film pourrait se dérouler à la fin du 21e siècle ou au début du siècle suivant en tout cas la taille du centre commercial lunaire en témoigne et pourtant sur mars la base dans laquelle se rend le personnage joué par brad pitt compte à peine plus de mille personnes ainsi les installations humaines sur mars nous rappelle que l'aventure spatiale sera avant tout humaine âpre rude et sans concession ces trois situations mais celles aussi des aventuriers qui se rendent vers des destinations lointaines tels que l'équipage du père de rog my bride parti pour neptune mettent en lumière un facteur tout à la fois incontournable et réputé difficilement gérable il s'agit de la psychologie humaine je me sens bien prêt à donner le meilleur de moi même pour ce travail aujourd'hui les hommes et les femmes qui partent dans l'espace sont issus d'une sélection drastique qui permet de créer une population homogène apte à vivre survivre dans des espaces clos et exigus dans le film à d'astra on ne parle plus d'homogénéité de la population spatiale celle ci est composée de toute la variété des individus qui font la richesse de l'humanité par contre roy mcbride comme sûrement toute personne à responsabilité dans ce film doit régulièrement rendre compte de son état psychique en se branchant à une ia étrangement que sont ces dialogues qui égrènent le film où que se situe le personnage de brad pitt il doit se soumettre à ses évaluations psychologiques quitte à s'entendre être invité par la machine à aller se rendre en salle d'immersion sensorielle pour se calmer indépendamment des dimensions financières et technologiques avec le temps ces conditions seront immanquablement rassemblées ce que montre à d'astra et que le vrai enjeu de la conquête de l'espace sera la maîtrise du facteur humain l'actuelle présence des humains dans l'espace principalement à bord d'ISS reste loin de cet enjeu et pour longtemps encore ISS et les prochaines générations de construction humaine hors terre demeureront impropres à la vie au quotidien dans l'espace on est loin des installations spatiales aptes à satisfaire toutes les dimensions de la nature humaine que l'on évoque le collectif ou l'intime comme sur terre ces lieux à urbaniser à la surface de la lune de mars ou en orbite autour d'une planète ces lieux donc devront être construits afin de permettre à toutes les activités humaines de s'épanouir que l'on parle de culture ou de vie sociale ou politique que l'on évoque le travail et donc l'industrie et l'économie que l'on parle de la liberté de circulation des personnes des biens et des informations une fois rassemblées toutes ces conditions n'effaceront pas pour autant la tension qui demeurera entre les individus et la terre toutes et tous installés dans l'espace seront en permanence à des jours des semaines des mois voire des années d'un retour vers la planète bleue sans garantir une stabilité psychologique parfaite ces conditions devraient néanmoins permettre un épanouissement patron névrosé de ce qui va devenir une nouvelle branche de l'humanité les humains spatiaux alors prêt pour un voyage plus ou moins sans retour